Pour moi, c'est vraiment aider les individus avec leurs problèmes. Le métier d'avocat, c'est la résolution des différends. On s'éloigne de Québec et on trouve de moins en moins de services en français. Donc, pour moi, ça me donne une occasion de travailler un peu dans ces milieux et essayer de donner un accès à la justice en français. Immédiatement avant de devenir avocat, j'ai travaillé avec la juge Karakatsanis à la Cour suprême du Canada. J'ai travaillé comme auxiliaire juridique là-bas. J'ai travaillé à Ottawa, au Sénat. Et puis là, j'ai travaillé pendant environ cinq ans. Certainement maintenant, pour les pages au Sénat, il faut avoir un niveau de bilinguisme assez haut. Moi, je viens d'une famille francophone de la côté de ma mère. Donc, le français, c'est quelque chose qui est parti de ma vie depuis que je suis très petit. Moi, j'ai grandi à Edmonton. Donc là, c'est un peu plus difficile à trouver du monde à parler en français. Pour moi, c'est quelque chose que j'encourage toujours, là, d'avoir une deuxième langue. Puis surtout le français, là, on est un pays bilingue. Avec plusieurs, plusieurs opportunités pour les jeunes qui peuvent parler les deux langues, de travailler vraiment du Victoria à Saint-Jean. L'immersion, ça ouvre les portes. Puis, pour moi, au moins, c'était fantastique. Je suis David Taylor. Je suis avocat chez Jerez Power. Et j'ai étudié à École GH Picard, Edmonton.